salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale pour voir quel message j'ai à vous faire passer que cela vous concerne ou que cela concerne soit la personne de votre coeur soit quelqu'un de très proche de vous j'espère donc que vous êtes en pleine forme qu'il fait beau chez vous si vous désirez une guidance personnalisée un soin de libération karmique un accompagnement ou un coaching vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne cela m'encourage et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo alors aujourd'hui j'avais envie d'utiliser certains oracles de la chaîne l'oracle voilà donc si vous êtes intéressé par ces oracles vous pouvez aller sur sa chaîne et la contacter elle a également un site internet je le rappelle c'est du général les guidances il y a des messages pour tout le monde il en faut pour tout le monde je ne fais pas uniquement des guidances pour les liens sacrés donc et souvent les guidances n'ont aucun lien entre elles donc vraiment cette preuve de discernement si vous êtes perdu à trop regarder des guidances moi je vous conseille fortement et bien soit d'arrêter totalement pendant un temps donné et en plus cela vous aidera à cheminer également seul de votre côté ou en tout cas à beaucoup moins les regarder et à prendre de la hauteur à faire preuve de discernement le temps on ne le maîtrise pas en voyant si vous connaissez quelqu'un qui vous donne des dates exactes et bien écoutez à envoyer moi son adresse voilà il ya le temps on ne peut pas le maîtriser on nous donne des saisons des fois nous donne des dates mais il faut prendre du recul par rapport à ça donc vraiment cette preuve de sagesse par rapport à tous les messages toutes les guidances ne peuvent pas vous parler c'est pas possible allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle de la félora ah on nous parle de la fée de la trahison et de la fée du partage donc là on a quelqu'un qui actuellement se sent trahi par son entourage on a quelqu'un là qui s'est beaucoup donné dans une relation dans dans le domaine de son travail dans le domaine familial et il ya eu de la trahison il ya eu des déceptions il ya eu des frustrations ok donc on vous dit cesse de te croire trahi ce sont juste des peurs qui t'envahissent donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux là on a quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses de faire face à certaines vérités qui font mal après attention aussi au mental parce que le mental se régale à se faire des films pour nous maintenir dans la peur pour nous maintenir dans l'inaction pour nous maintenir dans dans la tristesse dans la souffrance ok alors on va compléter on va commencer par celui-là donc le celui ci c'est l'oracle de laura donc qu'est ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette trahison il ya des vérités qui sont qui sont tombés là avec le roi d'air on nous dit bien qu'il y a quelqu'un là qui porte des masques qui ne dit pas forcément toute la vérité avec le messager d'air on demande à cette personne là de faire confiance à son intuition à ses ressentis on nous dit bien que cette personne va apprendre des vérités qui font mal c'est quelqu'un aussi où il ya dans son entourage beaucoup de beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie avec le chariot on nous dit bien quand même que c'est quelqu'un qui va réussir à remonter la pente par rapport à cette blessure de trahison qui va réussir à passer à l'action à passer outre tout ça oui quelqu'un qui va réussir à surmonter cette blessure de trahison qui va faire des choix peut-être même qui va couper les ponts avec ces personnes là ou cette personne là où il ya une trahison quelqu'un qui va devoir quand même s'accrocher qui va faire preuve de courage qui va devoir faire preuve de discernement ouais bon quelqu'un qui est quand même là chamboulé émotionnellement mais qui va réussir à prendre son envol qui va réussir à retrouver cet équilibre intérieur allez on va compléter avec donc le tarot de l'oracle les arcanes majeures on nous dit que c'est quelqu'un qui doit absolument faire confiance à son intuition je pense que c'est quelqu'un qui se doutait qu'il y avait de la trahison dans l'air qu'il y avait des mensonges des masques quelqu'un qui peut-être s'est entêté avec la carte du taureau alors ça peut concerner le signe de cette personne mais pas que ou soit vous mais en tout cas là on nous parle de quelqu'un qui s'est quand même entêté à essayer de beaucoup donner peut-être même de pardonner mais pour moi là il n'y a pas eu qu'une trahison pour moi il y en a eu plusieurs c'est quelqu'un qui a essayé de donner une deuxième chance mais qui a été beaucoup déçu oui vous voyez avec la carte du chakra de la gorge c'est vraiment quelqu'un qui a essayé d'arrondir les angles d'aplanir les choses de mettre de côté ce qui s'était passé ces mensonges, cette trahison pourtant là on nous dit que c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau tournant qui va oser s'exprimer qui va oser mettre des limites alors c'est un cap difficile que traverse là cette personne mais qui est nécessaire, qui est salutaire pour cette personne et on va en prendre une dernière oui quelqu'un qui va enfin communiquer qui va enfin dire ce qu'elle a sur le coeur par rapport à cette trahison qui ne va plus se laisser faire de toutes les façons cette personne là va faire des choix concrets donc pour certains ça peut être quitter une personne ça peut être quitter un travail ça peut être couper les ponts avec quelqu'un soit dans le domaine amical, familial mais en tout cas là c'est quelqu'un qui ne va plus se laisser faire ok on va compléter avec quelques cartes des arcanes mineures donc du tarot de l'oracle quelqu'un qui pendant longtemps n'a pas voulu voir la vérité en face qui a essayé d'arranger les choses oui on nous parle bien encore de d'hommes d'une énergie masculine masquée donc il y a eu de la trahison peut-être par rapport à un nouveau projet quelqu'un là qui est en train de de se reconstruire quelqu'un qui ose vraiment enfin exprimer tous ces ces ressentiments qu'il a refoulé pendant très longtemps peut-être que cette personne a été trahi au niveau professionnel au niveau d'un d'un projet financier oui quelqu'un qui a quand même des peurs qui peut-être a des insomnies en ce moment parce qu'il se rend bien compte qu'on lui a menti qu'on on lui a vendu du rêve on lui a vendu du vent quelqu'un aujourd'hui qui fait face à ses peurs on nous parle de quelqu'un qui prend un nouveau départ quelqu'un qui reprend sa vie en main et qui s'éloigne de ces personnes toxiques qui est en pleine reconstruction par rapport à ses déboires donc ça peut concerner le domaine comme je vous le disais professionnel et financier mais avec le 4 de coupe on nous parle de blocage sentimental donc vous adaptez là à votre situation ça peut concerner le professionnel le relationnel le sentimental le financier donc soit c'est vous soit c'est quelqu'un de très proche de vous si c'est dans le domaine sentimental on a raconté des mensonges à cette personne parce que ces personnes là ne voulaient pas de cette relation en fait ils ont pris le pouvoir de la vie de cette personne donc il y a eu quoi qu'il en soit de la manipulation des mensonges des vérités cachées il y a eu beaucoup de jalousie on ne voulait pas en fait la réussite peu importe dans le domaine peu importe le domaine de cette personne ok allez on va voir dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui avec l'oracle du masculin puisque vous savez qu'on porte les deux polarités en nous donc on va prendre une carte pour savoir où en est émotionnellement cette personne on a quelqu'un là qui travaille sur des nouveaux projets qui est en pleine reconstruction on a un masculin travailleur je suis motivé dans mes projets ouais quelqu'un qui est encore qui est en pleine reconstruction un masculin défiant quelqu'un qui a eu du mal à voir vraiment la la vérité en tout cas qui a eu du mal à l'accepter et on va prendre une carte de l'oracle du féminin sacré l'oracle de la féminine je sais plus de toute façon vous allez sur son site ou sur sa chaîne et vous retrouverez tous ces oracles aujourd'hui on a quelqu'un qui est intransigeant qui ne passe plus l'éponge quelqu'un qui fait des choix alors peut-être brutaux et très tranchants mais qui sont nécessaires quelqu'un qui pendant longtemps s'est victimisé et encore peut-être à certains moments pourtant on a quelqu'un là qui avance qui fait des choix mais il y a quand même un goût amer de tout ça vis-à-vis de déjà d'elle-même parce que elle a accepté tout ça pendant longtemps elle a porté des oeillères elle n'a pas voulu voir la vérité en face mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui se positionne très clairement voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 bye